Bonjour à tous, merci Andréa de m'avoir invitée à ce séminaire. Je vais vous parler d'une partie de mon travail que j'ai réalisé en doctorat. C'est un doctorat qui a été réalisé à l'ESEO, qui est une école d'ingénieurs. Il y a différents pôles. Moi, j'étais rattachée à l'ESEO-danger. C'est également là où j'ai réalisé mes études avant le doctorat. J'étais également rattachée au laboratoire du LOM, qui est un laboratoire situé au Mans. Cette thèse a été réalisée en collaboration avec l'entreprise CIDELEC, comme tu as pu le dire Andréa, qui est spécialisée dans le diagnostic du sommeil. Je vais vous présenter une partie de la thèse qui était à propos de l'analyse automatique des stades de sommeil. En utilisant les voies électrophysiologiques. Comme je l'ai dit, la thèse a été réalisée avec différentes entités. Mais en dehors de ça, c'est le renouvellement d'une collaboration également avec le laboratoire du CHU du sommeil danger, avec qui on a pu travailler. Donc, ça a permis de réaliser cette thèse dans un milieu avec différentes expertises, comme l'instrumentation, le machine learning, le traitement du signal, mais également une entreprise clinique médicale. Donc, le sommeil représente environ un tiers de la vie de l'homme. Et comme vous le savez tous, c'est une fonction qui est vitale pour de nombreuses choses, comme l'apprentissage, la mémorisation, le renouvellement des cellules, etc. Il y a différents troubles qui peuvent toucher le sommeil, qui peuvent être des troubles d'origine plutôt cérébrale, comme par exemple la narcolepsie, ou ventilatoires, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, dont vous avez sûrement déjà entendu parler auprès de vos proches. Ces différents troubles vont avoir des symptômes qui sont malheureusement non spécifiques et fréquents dans la population en général. Par exemple, on va avoir la fatigue journalière ou la somnolence d'urne, des pertes de mémoire, un manque de sommeil, une difficulté de concentration, etc. Ça fait que même si ces troubles sont de plus en plus diagnostiqués, on a du mal à évaluer la prévalence des troubles du sommeil. On peut dire qu'on estime quand même qu'on a environ un tiers de la population qui serait touchée par ces différents troubles. Le diagnostic du sommeil, lui, il va reposer sur différentes étapes. La première, ça va être tout simplement la discussion entre le spécialiste du sommeil, le médecin, et son patient pour identifier justement sa somnolence d'urne, ses symptômes, et également son profil. On va s'intéresser à son IMC, son sexe, etc. En fonction de ces éléments-là, le médecin va pouvoir prévoir un enregistrement qui est plus ou moins complet, qui peut être réalisé la journée ou la nuit, donc dure ou nocturne, et également de manière surveillée en laboratoire du sommeil ou en ambulatoire à domicile. Selon l'enregistrement mis en place, on va avoir différents signaux qui vont être enregistrés. À partir de ces signaux, on va pouvoir les analyser pour y reconnaître des éléments remarquables ou des indices. Parmi les éléments remarquables, on va avoir des éléments qui vont être associés plutôt à la ventilation, comme les apnées, les hypopnées, et également des éléments qui vont être associés plutôt au sommeil, comme les différents stades de sommeil. C'est en fonction de tous ces éléments, les éléments remarquables, les indices, et également les symptômes et le profil du patient que le médecin sera capable de poser un diagnostic et derrière de proposer le traitement le plus adapté. Moi, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il est axé autour de l'analyse des stades de sommeil, mais pour mesurer l'impact de ce travail-là, on prendra un petit peu de hauteur à certains moments et on ira jusqu'à parler du diagnostic des troubles du sommeil. Je viens de vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit le travail que je vais vous présenter. Je vais poursuivre ensuite sur les différentes généralités sur le sommeil, donc quels sont les systèmes de diagnostic utilisés, également la lecture du sommeil, etc. Je poursuivrai rapidement avec une petite revue de la littérature juste pour présenter les différentes analyses automatiques des stades de sommeil qui sont mises en place, les difficultés rencontrées, etc. et bien sûr, les moyens de les évaluer. Derrière, je pourrai vous présenter l'analyse que je propose, que j'ai mise en place dans le cadre de mon doctorat et je conclurai avec le bilan, les perspectives et une petite réflexion à propos des tendances actuelles. Pour commencer, à propos des différents systèmes de diagnostic, je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est la polygraphie ventilatoire que vous pouvez voir ici et qui est un outil qui est utilisé énormément, en France en tout cas, et qui permet d'enregistrer différents signaux. On va avoir les signaux de la ventilation, qui sont tous ici présentés en vert, et qui permettent par exemple de mesurer le flux nasal, les mouvements du thorax et de l'abdomen avec les sangles, et également la quantité d'oxygène dans le sang avec le capteur oxymètre. Une petite spécificité sidélèque, c'est le capteur son trachéal qui est situé ici au niveau des voies aériennes supérieures et qui va permettre de mesurer une sorte de microphone qui mesure les sons trachéaux, les sons liés au gonflement aussi, et qui permet d'avoir une image de la pression suprasternale. Un deuxième système qui est considéré comme le gold standard, c'est la polysomnographie. Elle va être constituée d'une polygraphie ventilatoire à laquelle cette fois-ci on aurait rajouté tous les signaux électrophysiologiques, qu'on peut voir ici, et qui permettent de mesurer les activités électrophysiologiques, donc l'activité cérébrale, oculaire, musculaire et cardiaque, avec les différents capteurs EEG, EOG, EMG et ECG respectivement. La lecture du sommeil, pardon, ces systèmes diffèrent, là que je vous présente, sont les systèmes sidelèques, ils diffèrent un peu des systèmes de polygraphie ventilatoire et de polysomnographie internationaux. La différence, ça va être ce capteur son, comme je vous l'ai dit, qui a une spécificité sidelèque qui sera remplacée par une thermistance dans les systèmes internationaux. La lecture du sommeil qui nous intéresse, elle, elle consiste, donc on dit lire le sommeil ou coter le sommeil, et elle consiste à construire ce qu'on appelle un hypnogramme à partir principalement des voies électrophysiologiques. Donc, comme je viens de vous le présenter précédemment, les voies électrophysiologiques, ce sont les EEG, EOG, EMG, et elles sont uniquement disponibles en polysomnographie. Donc, pour ça, on va pouvoir, en fonction de l'avancée du temps, identifier les différents stades de sommeil qui sont en fait répartis en quatre à six cycles de sommeil. Et donc, comme ici, vous pouvez le voir, un exemple d'hypnogramme qui nous permet de savoir, à un instant donné, dans quel stade de sommeil le patient se trouvait. Parmi les différents stades en dehors de l'éveil, on va avoir le N1, qui est vraiment le sommeil léger, un stade de transition, vraiment l'endormissement. C'est un stade, comme vous pouvez le voir, qui est très bref et très peu présent durant la nuit. Ensuite, on va avoir le N2, ou le sommeil lent. Lui, à l'inverse, il va être peut-être le stade le plus présent, il représente environ 50% de la nuit. C'est le sommeil lent, il renforce des processus comme la mémorisation. On aura ensuite le stade N3, le sommeil lent profond. C'est le stade durant lequel la fatigue physique s'atténue le plus. Il va avoir tendance à être très présent au début de nuit, puis à diminuer en proportion, voire, vous pouvez le voir ici, à disparaître au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. On aura ensuite, pour terminer, le sommeil paradoxal. Lui, à l'inverse, il va être peu présent au début de nuit, et va augmenter en proportion au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Il est appelé ainsi sommeil paradoxal, car durant ce stade, le tonus musculaire est totalement aboli, alors que l'activité cérébrale est bien présente, voire intense à certains moments. Cette lecture du sommeil est réalisée parce qu'elle permet d'investiguer la présence de certains troubles, comme par exemple le syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil, la narcolepsie, etc., les insomnies. Pour cela, on réalise une lecture qui est dite manuelle, qui est un travail visuel d'estimation sur les signaux de différentes choses. On va estimer les fréquences et les amplitudes. Là, on a un exemple avec les ondes alpha, qui sont des ondes visibles sur les voies EEG, sur l'activité cérébrale, et que vous pouvez voir sur l'image. En dehors de ces fréquences et amplitudes particulières, on va également reconnaître des grapho-éléments, qui sont en fait des motifs, des patterns, qu'on peut voir selon les différents grapho-éléments sur différentes voies. Là, on a un exemple d'un complexe K, qui est également visible sur l'activité cérébrale. Ce travail-là d'estimation visuelle, il est effectué par segment, qu'on appelle époque de 30 secondes. Sur un enregistrement nocturne, qui dure peut-être en moyenne 8 heures, on a environ 960 époques. Il faut s'imaginer que le spécialiste du sommeil va visualiser l'ensemble des voies électrophysiologiques, les EEG, les EOG, les EMG, pour pouvoir lire le sommeil, et cela sur 960 époques. Donc, vous imaginez bien que c'est un travail qui est quand même chronophage pour le spécialiste du sommeil. Pour ce faire, il va également se reposer sur un consensus médical, un consensus de lecture. Et donc là, je vous présente rapidement le manuel de l'American Academy of Sleep Medicine, qui en fait est un manuel de recommandation qui va décrire les différents éléments, les éléments dont on a parlé, fréquentiels, temporels, les grapho-éléments, que l'on peut ou ne peut pas observer pour chaque stade de sommeil. Il va également décrire les transitions qui sont possibles d'un stade à l'autre, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, on a de nombreux cas particuliers. On a également beaucoup d'artefacts, que ce soit des artefacts d'origine extérieure ou propres aux patients. Donc, sans rentrer dans le détail, voici une petite liste d'artefacts qui peuvent être visualisés. Si on prend ici les artefacts cardiaques, on peut voir ce petit pic cardiaque qui est visible sur un EEG, donc l'activité cérébrale. Ici, on a un autre type d'artefact, donc l'artefact de sudation, de transpiration, qui va impacter le signal de manière beaucoup plus longue, moins brève que ce type d'artefact précédent. À cause de tous ces éléments, on va avoir rarement des signaux tels que décrits dans les recommandations à SM. On a donc une certaine incertitude liée à cette lecture du sommeil, à cette création d'hypnogramme. Ça, ça va avoir une conséquence. On va avoir un accord interscoreur, donc un accord entre deux spécialistes du sommeil qui va être limité. Si on donne un même enregistrement à lire à deux spécialistes du sommeil, ils ne vont pas obtenir rigoureusement le même hypnogramme. Il y aura un taux d'accord qui va se situer plutôt aux alentours de 80-90 %. En fait, si on donne un même enregistrement à un même patient à lire à deux moments distincts, il ne créera pas non plus le même hypnogramme. Donc, à cause du fait que ce soit une tâche qui soit à la fois chronophage et qui ait une incertitude liée à cette lecture des stades de sommeil, on va avoir de plus en plus d'analyses automatiques du sommeil qui sont réalisées ces dernières années. Il faudra retenir pour l'évaluation de ces analyses automatiques du sommeil que du coup, si on les compare avec une analyse de référence, une analyse lue manuellement par un spécialiste du sommeil, on ne s'attend pas à avoir un taux d'accord de 100 % puisque l'accord interscoreur est plutôt de l'ordre de 80-90 %. On espère obtenir un taux d'accord qui sera plutôt de cet ordre-là, du coup, 80-90 %. Pour prendre de la hauteur, je vais un peu vous parler du syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil et de l'IH. Le syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil, c'est celui dont je vous parlerai le plus dans cette présentation. L'IH est utilisé conjointement avec les symptômes et le profil du patient pour l'identifier. L'IH, c'est l'index d'apnée et hypopnée. C'est un ratio entre un nombre d'événements ventilatoires et un temps de référence. Les événements ventilatoires qu'on va considérer, ça va être des apnées, des hypopnées pathologiques qui entraînent soit une chute de l'oxygène dans le sang, qu'on appelle désaturation, donc les hypopnées désaturantes, soit un éveil, les hypopnées éveillantes, ou un micro-éveil, les hypopnées micro-éveillantes. Le temps de référence sera exprimé en heure. Selon le système mis en place pour le diagnostic, le calcul sera un peu différent. Par exemple, en polygraphie ventilatoire, on n'aura pas les signaux électrophysiologiques à disposition et on n'aura donc pas l'information des éveils ou des micro-éveils. On considérera uniquement les apnées et les hypopnées désaturantes. Le temps de référence sera le temps de l'enregistrement. Si on enregistre pendant 10 heures, ce sera 10 heures. Voici le calcul de l'IH correspond. Pour le gold standard, la polysomnographie, on a cette fois-ci tous les signaux électrophysiologiques à disposition. Le médecin va lire le sommeil et on aura donc les hypopnées éveillantes et micro-éveillantes qui seront présentes. Tous ces événements seront uniquement considérés s'ils apparaissent pendant le sommeil du patient. Le temps de référence sera le temps de sommeil total et non le temps de l'enregistrement. Si le patient a mis une heure à s'endormir, on ne comptera pas pour l'exemple précédent 10 heures, mais 9 heures. En général, le dénominateur est souvent assez inférieur en polysomnographie qu'en polygraphie ventilatoire. Ce qui se passe, c'est qu'en général, l'IH qui provient d'une polygraphie ventilatoire est inférieur à celui qui aura été obtenu en polysomnographie. J'ai poursuivre avec la revue de la littérature donc les analyses automatiques des stades de sommeil qui sont mises en place. Généralement, elles sont réalisées pour être utilisées après l'enregistrement des signaux, mais ces derniers temps, on a également des études qui essayent de scorer le sommeil en temps réel ou du moins avec un petit décalage pendant l'enregistrement, pendant la nuit. Mais c'est quelque chose qui est assez rare. La plupart des études réalisent l'analyse après l'enregistrement des signaux. Ces analyses automatiques, elles peuvent également être totalement automatiques ou semi-automatiques. Semi-automatiques, par exemple, elles vont nécessiter que le médecin lise, identifie certaines époques avant que l'algorithme puisse être utilisé. Alors ça, l'avantage généralement de ces analyses semi-automatiques, c'est que du coup, l'hypnogramme automatique va utiliser les époques déjà scorées et en fait, le résultat va être une analyse qui va être patient-dépendante, spécifique à ce patient. Dans tous les cas, on conseille toujours une relecture de la part du spécialiste du sommeil que l'approche soit automatique ou semi-automatique. Au niveau des signaux qui sont utilisés, ils peuvent être différents selon le système de diagnostic. Là, dans le travail que je vous présente, on se penche sur une analyse à partir des voies électrophysiologiques, donc plutôt en polysomnographie, pas en polygraphie ventilatoire, mais il faut savoir qu'il y a des systèmes qui proposent des analyses automatiques pour la polygraphie ventilatoire ou pour des systèmes intermédiaires. Là, par exemple, on a également à CIDELEC un projet à partir d'un système qui se situe entre les deux systèmes de polygraphie ventilatoire et de polysomnographie, où en fait, on a, au lieu d'avoir toutes les voies électrophysiologiques, une seule voie EEG qui va être utilisée. Et en dehors de ça, bien sûr, selon les systèmes, on peut avoir différentes fréquences d'échantillonnage, des filtrages qui auraient été précédemment appliqués, etc. En termes de problématiques et difficultés qui sont souvent rencontrées, on a généralement une altération des signaux qui peut être visible, ça peut être dû à la pose des capteurs, à une prise médicamenteuse, par exemple des antidépresseurs qui peuvent altérer les signaux électrophysiologiques, l'activité cérébrale. On peut également avoir un syndrome particulier, et puis bien sûr les artefacts dont je vous ai déjà parlé. En dehors de ces altérations des signaux, on a également une variabilité qui est liée à ces signaux, c'est-à-dire que les signaux peuvent être bien différents en dehors de prises médicamenteuses, etc., d'un patient à l'autre. Là, on a pris, par exemple, on a un patient 1 et un patient 2, et on a regardé la quantité d'ondes alpha qui est pour chaque époque, et on a fait une boîte à moustache en regardant les répartitions selon les différents stades, éveil N1, N2, N3, sommeil paradoxal. Et comme vous pouvez le voir, chez les deux patients, les répartitions ne sont pas vraiment identiques, et quand on regarde les signaux directement, on se rend bien compte qu'il y a vraiment une variabilité entre les différents patients. La troisième problématique qu'on rencontre souvent, c'est les difficultés relatives à la lecture, c'est-à-dire que certaines époques vont être plus difficiles à scorer, que ce soit manuellement mais automatiquement également, comme par exemple les époques de transition, et donc le stade N1, qui est vraiment un stade transitionnel très court. Donc, il faut savoir que le taux d'erreur associé au stade N1, que ce soit en lecture manuelle ou automatique, est souvent le plus élevé. On a également l'utilisation des époques alentours, parce qu'en fait, pour identifier le stade N2, dans les recommandations, il ne faut pas uniquement connaître les éléments dans l'époque actuelle, mais il faut également avoir des connaissances sur ce qu'il a pu se passer précédemment dans les époques précédentes. Et à l'inverse, pour le sommeil paradoxal, il faut savoir ce qu'il se passe après. En pratique, le spécialiste du sommeil doit souvent revenir en arrière et corriger des époques lorsqu'il aurait identifié un élément qui lui indiquerait du sommeil paradoxal. Voilà. Au niveau de l'algorithmique qui est mis en place dans les différentes analyses des stades de sommeil, alors je ne vais pas reparler des différences d'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire qu'à l'heure actuelle, on trouve encore quand même une majorité d'études utilisant du machine learning. Ces études, on peut identifier différentes étapes dans ces approches de machine learning qui ne sont pas toutes implémentées. On va avoir le pré-processing qui est très souvent utilisé au moins pour faire une normalisation des signaux et puis quelques filtres. L'évaluation des caractéristiques, donc des descripteurs qui vont pouvoir nous permettre derrière d'identifier le stade de sommeil. Derrière, alors très rarement dans le domaine de l'analyse des stades de sommeil, on peut avoir une réduction de la dimensionnalité, il y en a peu quand même, qui va permettre de diminuer le nombre de caractéristiques qu'on a en fait pour sélectionner celles qui pourraient être les meilleures ou alors créer un set qui serait pertinent pour la tâche à réaliser particulière, dans notre cas l'analyse des stades de sommeil ou même supprimer des caractéristiques qui seraient redondantes entre elles, etc. Derrière, bien entendu, la classification avec l'enregistrement du modèle de classification entraînée. Et en termes de classification, on retrouve souvent des SVM et des arbres de classification ou des random forests. Et pour terminer, au niveau de l'évaluation des performances, alors là, selon les études, on a des choses complètement différentes qui rendent d'ailleurs ces études difficiles à comparer. On peut avoir la validation croisée avec du leave one out cross-validation ou de la validation du scaffold cross-validation. On a aussi parfois des sets, donc deux tiers, un tiers ou des choses de ce type-là. Pour les approches de deep learning, on en voit de plus en plus aujourd'hui, dans les dernières études, c'est vraiment en train de flamber. Alors ici, bien sûr, on retrouve les premières étapes qui sont combinées dans le réseau neuronal. Et derrière, ce qui est intéressant, ce qui ressort dans les études assez récentes, c'est souvent la combinaison d'un CNN et d'un LSTM. Il semblerait que ce soit pour justement pouvoir à la fois identifier des éléments comme les grapho-éléments, ces choses-là, et également avoir l'information de séquence grâce au LSTM puisqu'en fait, on cherche à classifier des époques mais en sachant qu'il y a quand même la temporalité qui est importante là-dedans. Comme je vous l'ai dit pour le N2 et le sommeil paradoxal par exemple. Et je vais terminer avec les approches hybrides qui m'intéressent beaucoup. Ce sont les approches où on va combiner les connaissances médicales avec du machine learning ou du deep learning. Ce sont des approches qui ont déjà été testées par des personnes ici présentes, donc l'équipe d'Andrea. Et donc, c'est également sur cette piste que j'ai voulu poursuivre mon travail. Pour l'évaluation de la classification, on peut la séparer en deux niveaux. On va pouvoir évaluer les performances de l'hypnogramme, donc hypnogramme automatique VS hypnogramme réalisé manuellement par le spécialiste du sommeil, la référence. À partir de ça, on peut en sortir différentes statistiques classiques, la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, négative, le taux d'accord. Et derrière, on va également avoir le Kappa de Cohen qui est nettement moins connu, mais extrêmement utilisé dans le domaine de l'analyse des stades de sommeil. C'est un indice qui permet de mesurer l'accord entre deux juges. Dans notre cas, on va avoir le premier juge qui serait l'analyse de référence, l'hypnogramme de référence, et dans le deuxième cas, l'hypnogramme réalisé par l'analyse automatique. Et en fait, ce Kappa de Cohen, il va être interprété selon une table qui est celle-ci qui nous permet de mesurer justement l'accord selon la valeur du Kappa de Cohen. En plus des performances de l'hypnogramme, on peut prendre de la hauteur et mesurer l'impact clinique. On va retrouver le calcul de l'IH, l'index d'apnée et d'apnée. Pour rappel, l'IH était le ratio des événements ventilatoires et du temps de référence. On va retrouver nos calculs qu'on a vus précédemment selon les systèmes. Pour une analyse automatique que je mettrai ici, on va retrouver les différents événements sauf peut-être les hypopnées micro-éveillantes. Ça va dépendre des systèmes d'analyse automatique qui ont été mis en place. Parfois, on le retrouve, parfois, on ne le retrouve pas. Cette fois-ci, ce ne sera pas dans le sommeil de référence mais en sommeil auto. Il peut y avoir une petite différence là-dessus. Au niveau du dénominateur, c'est pareil. On va utiliser le temps de sommeil total estimé et derrière, au niveau du calcul, il se rapproche du coup de celui de la polysomnographie. L'objectif de cet IH, ça va être d'obtenir un IH en analyse automatique qui va se rapprocher le plus possible du goal standard. En dehors de l'IH, on va avoir les proportions associées à chaque stade, la proportion de sommeil lent, par exemple, etc. et également les latences, latences d'endormissement de N2, de N3 et de SP. Ces proportions et ces latences, elles sont intéressantes pour le diagnostic de certains troubles comme par exemple la narcolepsie ou une latence de sommeil paradoxal très faible pourrait suggérer peut-être une narcolepsie. Voilà. Et pour prendre encore de la hauteur, on a la sévérité du syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil parce qu'en fait, à partir de l'IH, on peut, en plus des symptômes bien sûr du patient, mais on peut estimer une sévérité de syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil. Par exemple, en faisant moins de 5 événements par heure, on peut dire qu'on n'a pas de syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil. C'est normal, tout le monde fait un petit peu certains événements. Par contre, si on fait plus de 30 événements par heure, donc des apnées ou des hypopnées pathologiques, on peut considérer qu'on a un SAS sévère. Grâce à notre calcul de l'IH, on va pouvoir estimer notre sévérité du SAS en déterminer une matrice de confusion et grâce à cette matrice de confusion, on pourra évaluer le taux d'accord et le Kappa de Cohen relatif à cette sévérité du syndrome d'apnée du sommeil. À propos de l'analyse proposée, l'objectif était vraiment de faciliter le travail du spécialiste du sommeil en réalisant une classification qui permette d'estimer un diagnostic qui doit être, si possible, aussi précis qu'une lecture manuelle. Pour ça, on estime l'IH, mais aussi les autres indices, donc les latences et les proportions. L'impact possible pour le médecin, ça va être un diagnostic plus rapide, moins pénible ou du moins, moins complexe et peut-être une diminution de l'influence des incertitudes. Au niveau des défis qu'on a rencontrés, le premier, c'est l'abordabilité de la méthode. Il faut savoir que beaucoup d'études pointent du doigt le comportement en boîte noire que peuvent avoir certaines analyses automatiques, surtout celles qu'utilisent du deep learning, parce qu'en fait, il semblerait qu'encore aujourd'hui, cette opacité de la méthode soit un frein pour l'utilisation en tout cas en routine clinique de la méthode par les spécialistes du sommeil. La deuxième difficulté, c'est la variabilité entre patients, donc les signaux qui sont très différents d'un patient à l'autre. Et le troisième défi, c'est l'ergonomie de la méthode où là, vraiment, on essaye de faire un outil qui ne nécessite pas de travail préalable du médecin, qui soit vraiment une aide au diagnostic. Pour la stratégie mise en place, on a donc mis en place un modèle de classification qui reproduit le processus de lecture manuelle. Donc ça, c'était pour ne pas faire un modèle opaque. Pour ça, on a identifié différents éléments qui sont importants lors de la lecture manuelle du sommeil. Ça va être l'adaptation aux spécificités de chaque enregistrement. Ça va être l'utilisation des époques alentours, comme je vous l'ai dit pour le N2 et le sommeil paradoxal. Ça va être la détection des graphos éléments et également les règles de transition. Et en fait, tous ces éléments qui sont importants en lecture manuelle, on les a traduits en différentes fonctions dans notre algorithme. Le deuxième point, c'était que le modèle de classification prenne en compte des caractéristiques patient-dépendantes. Ça ne permet pas de supprimer la variabilité entre les patients, mais ça permet de diminuer son impact sur nos scores, sur notre classification automatique. Et pour le troisième défi, en plus de l'hypnogramme automatique, on propose un outil d'aide intermédiaire que je vous présenterai par la suite. Pour venir sur nos différentes fonctions, maintenant, je vais m'attarder sur la première fonction qui est une partie très importante de mon travail, l'adaptation aux spécificités de chaque enregistrement. Alors pour ça, il faut savoir qu'on pratique lorsque le médecin va lire le sommeil, il va rapidement, au tout début, faire défiler l'ensemble de l'enregistrement pour ajuster son œil aux spécificités du patient et derrière, reconnaître les éléments et pouvoir lire le sommeil spécifiquement pour ce patient. Ça, on l'a mathématisé en utilisant 41 propriétés qui ont été déduites des connaissances médicales. Donc par là, j'entends le manuel de recommandation de l'ASM. Derrière, on a mis en place un algorithme SATUD comme Self-Adaptative Resolding Using Descriptors qui permet d'ajuster les seuils automatiquement pour en sortie obtenir des caractéristiques qui vont être patient-dépendantes. Donc pour vous montrer un exemple concret, on va prendre la quantité non alpha chez deux patients, patient 1, patient 2, encore une fois, et donc on sait d'après les recommandations qu'une quantité non alpha importante peut nous indiquer de l'éveil. Et comme vous pouvez le voir ici, avec des seuils qui ont été déjà placés par SATUD, eh bien, lorsqu'on a une quantité d'alpha qui est dite comme haute, donc supérieure au deuxième seuil, ici par exemple, ici et ici, eh bien en effet, le médecin avait mis en référence que le patient était à l'éveil. si on applique ces seuils directement sur un second patient, par exemple, ça peut poser des problèmes, on peut le voir ici, on va avoir une quantité non alpha qui va être dite haute à cet instant, alors que pourtant, le patient est bien endormi, il n'est pas à l'éveil, il est en sommeilant, même à un certain moment, en sommeilant profond. Donc l'objectif de SATUD, ça va être de trouver les seuils automatiquement, et donc voici les seuils qu'il a trouvés pour pouvoir justement être plus en accord avec les recommandations ASM et derrière, pour faciliter la classification. Donc pour ça, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a décrit les différentes classes, donc dans notre cas, les différents stades de sommeil, on a traduit les connaissances médicales en 41 propriétés. Un exemple, ça va être en N3, les ondes EG ont une amplitude élevée qui va être traduite dans la propriété N3, amplitude EG est haute. À partir de cette propriété, on va pouvoir déterminer une caractéristique quantitative qui nous intéresse, qui sera l'amplitude de l'EG qui peut être calculée à partir des EG. On a déterminé qu'on avait besoin de deux seuils pour pouvoir transformer cette caractéristique quantitative en différentes caractéristiques qualitatives, donc amplitude d'EG haute, moyenne, basse, basse ou moyenne, moyenne ou haute, etc. Enfin, non, c'est tout dans ce cas-là. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette amplitude d'EG haute qui va être utilisée derrière dans des listes. On va avoir une liste par stade de sommeil et donc qui va être liée au N3 comme le suggérait notre propriété d'origine. Donc pour récapituler, on a 41 propriétés à partir desquelles on a identifié 13 caractéristiques quantitatives d'intérêt. on a utilisé 25 seuils pour derrière estimer 41 caractéristiques qualitatives qui correspondent aux 41 propriétés et tout ça, c'est réparti dans 5 listes, une par stade. Pour le voir un peu d'une autre manière, on va prendre le stade N3 ici et donc la première partie, c'est la description des stades comme on a dit avec nos différentes propriétés. Donc là, on retrouve amplitude d'EG haute qui est dans le stade N3. Ça, ça va être la première fonction, la fonction F1.1 et pour mieux vous montrer un peu comment on a construit toutes ces propriétés-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué le manuel de l'ASM et derrière, on a pu, donc là, si on prend ici l'amplitude d'EG, en lisant les manuels d'ASM, on a pu en déduire qu'en effet, en N3, on avait une amplitude d'EG haute quand N1, l'amplitude d'EG, elle était plutôt faible et par exemple, en sommeil paradoxal, elle pouvait être moyenne ou faible, etc. Là, une petite subtilité, vous pouvez le voir, il n'y a pas l'éveil tout court, il y a l'éveil agité, l'éveil yeux ouverts et l'éveil yeux fermés. En fait, justement, pour coller encore plus aux recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine au manuel ASM, on a séparé le stade d'éveil en sous-stade, donc éveil agité, yeux ouverts et yeux fermés. Et donc, on a fait ça pour tous les éléments qui ressortaient dans les recommandations ASM. Là, c'est ceux sur l'activité cérébrale, mais on a fait la même chose pour l'activité oculaire et musculaire. Et derrière, c'est ça qu'on utilise pour déterminer nos différentes propriétés. Derrière, on retrouve la fonction F1.2 qui est l'identification des caractéristiques quantitatives correspondantes, donc l'amplitude OG, qu'on va directement évaluer sur les amplitudes OG. Donc là, par exemple, on a un microvolts. Et derrière, la fonction F1.3 qui nécessite ce seuillage patient-dépendant qui nous intéresse tant et qui nous permet en sortie d'avoir les caractéristiques qualitatives amplitude OG haute. Donc par exemple, l'amplitude OG haute en fonction du temps, elle sera vraie ou elle sera fausse. Voilà. Donc maintenant, je vais justement m'attarder sur ces seuils patient-dépendants. Comment est-ce qu'on les évalue ? Pour ça, au début, on va les initialiser statistiquement à l'aide de percentiles. Et derrière, on va avoir un ajustement à l'aide d'une fonction de coût. Cette fonction de coût, elle repose sur deux notions qui se complètent et qui sont très importantes. La première, c'est la similarité intraclasse et la deuxième, la dissimilarité interclasse. Pour comprendre la similarité intraclasse, on va prendre un exemple très simple, vraiment présence de la classe X. Donc là, ça pourrait être le stade M3. Donc en fonction du temps, on voit les différentes époques, oui ou non. On va considérer, pour rester dans cet exemple simple, que lorsqu'on a fait les listes de propriétés de cette classe X, eh bien, elles n'avaient que deux propriétés. propriétés 1 et propriétés 2. Et donc, après initialisation des seuils, donc avant ajustement des seuils, vraiment avec les seuils initiaux, on va avoir cette propriété 1 qui va être respectée à certains instants et qui ne sera pas respectée à d'autres instants. Si on imagine, par exemple, que pour la première propriété, le seuil initial était parfait, on a de la chance, eh bien, on va voir que la propriété 1 va être respectée uniquement lorsqu'on sera dans la classe X et qu'elle ne sera pas respectée le reste du temps. par contre, la propriété 2, on a moins de chance, le seuil est moins bon et du coup, eh bien, il y a certains moments où on sera dans la classe X et pourtant, la propriété 2 ne sera pas respectée et inversement, ici. Voilà. Ensuite, on ne peut pas mesurer la concordance entre le respect de cette propriété et directement la présence de la classe parce que ça, on ne le connaît pas. C'est ce qu'on cherche à évaluer, c'est notre hypnogramme. Du coup, à la place, on va regarder la concordance du respect des propriétés entre elles. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont les zones en vert, on a 50-60% du temps où les propriétés concordent entre elles. Après ajustement des seuils, l'objectif, ça va être de faire en sorte que cette concordance du respect des propriétés, elle augmente. Là, on peut voir, on a 80-90% du temps où les propriétés concordent entre elles. Donc en fait, cette notion de similarité intra-class, elle repose sur ce respect des propriétés et le fait qu'ils doivent être en concordance, ce qui impliquerait qu'il y ait un consensus entre les seuils et également qu'elle évolue de manière simultanée. Pour comprendre la deuxième partie, la dissimilarité inter-class, on va reprendre exactement le même exemple, mais imaginez qu'on a des seuils complètement aberrants, beaucoup trop hauts, beaucoup trop faibles et par exemple, ici, les propriétés 1 et 2, elles sont constamment respectées. Le problème, dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir la concordance qui va être maximale, 100 %, donc la similarité intra-class va être très très bonne. Et donc, pour éviter ce cas de seuils aberrants, la dissimilarité inter-class, elle va servir à s'assurer qu'il y ait bien une fluctuation de ce respect des propriétés parce qu'on ne peut pas rester durant 8 heures entières en N3, par exemple. Voilà. Et donc, la fonction de coût, elle va servir à la fois à maximiser cette similarité intra-class et dissimilarité inter-class. Pour ça, on a testé plusieurs méthodes de recherche globale et locale. Celle qui a le mieux fonctionné avec nos listes de propriétés, c'est la combinaison d'un recuit simulé, donc une méthode de recherche globale finalisée par une descente de gradients, une méthode de recherche locale. Derrière, pour prendre un peu de hauteur, voici le schéma global. On retrouve la fonction F1.1, la description des stats qui nous permet d'obtenir les listes de propriétés. À partir de ça, on en déduit des caractéristiques quantitatives d'intérêt et qu'on peut extraire à partir des signaux électrophysiologiques. Derrière, on a la fonction F1.3 qui permet l'ajustement des seuils. Il va utiliser les listes de propriétés pour calculer la similarité intra-classe et la dissimilarité inter-classe. Ça va nous permettre d'évaluer un coût qui va être ajusté, minimisé grâce à ce seuillage auto-adaptatif. En sortie, on retrouve bien nos caractéristiques qualitatives et patients-dépendantes. C'est ça qui est intéressant qui vont être utilisées pour la classification. Je vais avancer un peu plus vite sur la suite. La classification pour la fonction F2. On a l'utilisation des époques alentours. Comme je vous le disais pour le N2 et le sommeil paradoxal. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à la sortie de statut et de nos caractéristiques patients-dépendantes, on va pouvoir appliquer une première classification. Dans notre cas, c'est la forêt aléatoire qui a mieux fonctionné qui va nous permettre d'obtenir un hypnogramme qui sera utilisé comme contexte. Pourquoi comme contexte ? Parce qu'à partir de cette ébauche d'hypnogramme, on va pouvoir évaluer différentes caractéristiques qui correspondent à ce qui a été classifié dans les époques précédentes et suivantes. Ce sont ces différents éléments, les époques alentours, les résultats des époques alentours qui vont être utilisés derrière comme caractéristiques pour l'évaluation de l'hypnogramme final. On va également ensuite avoir une détection des différents graphos éléments ou éléments remarquables. Là, voici les éléments qu'on a détectés qui sont importants pour lire le sommeil. Ça peut être des éléments liés au mouvement oculaire, donc mouvement oculaire rapide du nugement des yeux, des bouffées d'activité en ondes lentes, des mouvements, des complexes cas et des fuseaux, etc. Et en fait, pour chacun de ces graphos éléments ou éléments remarquables, on va par époque pouvoir quantifier soit leur nombre, soit leur durée cumulée. Et ce sont ces éléments-là qui seront utilisés pour la classification finale. Et pour terminer, les règles de transition. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas passer d'éveil au N3, donc il y a une première partie qui est plus centrée sur des heuristiques qui permettent de corriger et d'implémenter ces règles de transition. Et on va également avoir une deuxième partie qui va reposer sur un modèle de Markov à état caché de Viterbi, un MMC de Viterbi, qui est un modèle intéressant justement pour apprendre à corriger des séquences. Et donc, pour récapituler l'ensemble, on retrouve le système SATUD avec la forêt aléatoire qui nous permet d'obtenir une ébauche d'hypnogramme. On a également les graphos éléments qui sont détectés. Bien sûr, l'hypnogramme de référence qui est utilisé pour l'entraînement mais qui ne sera pas utilisé derrière en pratique. Et derrière, la fonction F4 que je vais éclater et qui est constituée elle également d'une forêt aléatoire. Derrière, on retrouve nos heuristiques à propos des règles de transition. Le HMM de Viterbi. En sortie, on a notre hypnogramme automatique, hypnogramme électrophysiologique. Et on a également une table de probabilité qui a été évaluée en estimant l'accord des caractéristiques en reprenant les listes de propriétés. Et qui est en fait l'élément qui nous permet de répondre au défi 3, qui nous permet de donner des informations supplémentaires. par exemple, un hypnogramme où on nous dirait un instant T, on est en N2. Et bien là, on sait qu'à cet instant T, on pense qu'on est en N2 avec une probabilité de 60 %, mais on hésite à 30 % avec le N3 et à 10 % avec le N1, par exemple. Et donc voilà, qui est une information supplémentaire d'aide pour le médecin qui pourra revenir en priorité sur certaines époques précisément qui seraient celles où l'algorithme est vraiment hésitant. En termes de résultats, pour la classification, on a utilisé 300 enregistrements de polysomnographie pour l'entraînement et 100 pour le test. Tous proviennent du laboratoire du sommeil du sèche-langer et ont été élus par des spécialistes de ce laboratoire. Au niveau des scores, on obtient un accord fort entre l'analyse automatique et manuelle. Et au niveau de l'impact clinique, si on regarde l'IH, etc., on a utilisé 1291 enregistrements supplémentaires. On obtient également les latences et proportions des stades. Et au niveau du diagnostic du syndrome d'athlée du sommeil, comme je vous le disais, on peut effectuer la matrice de confusion et regarder le taux d'accord et le Kappa de Cohen correspondant. On peut avoir un accord modéré si on utilise la polygraphie ventilatoire par rapport à la polysomnographie manuelle. Si on utilise la polysomnographie avec analyse automatique du sommeil, on passe cette fois-ci à un accord fort. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est qu'on a voulu voir les micro-éveils qu'on ne détecte pas. On a voulu voir si on les rajoute ceux qui ont été lus manuellement. Cette fois-ci, on passe à un accord presque parfait. Ça nous indique que si on veut encore mieux détecter le syndrome d'apnée et pognée du sommeil, il ne s'agit peut-être pas de se pencher toujours sur cette analyse automatique du sommeil, mais peut-être cette fois-ci de mettre en place une analyse automatique des hypopnées micro-éveillantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Ce travail a été valorisé dans différents congrès et articles que je pourrais vous transmettre. Les articles sont open source si certaines personnes sont intéressées. Et pour conclure, le travail, il était vraiment réalisé pour soutenir le médecin. On a vraiment eu un travail sur la compréhensibilité de la méthode mise en place pour qu'il puisse être utilisé en routine clinique. On a également un résultat qui est patient-dépendant. Au niveau de ce qui a été réalisé, vraiment, c'est une classification en cinq stades avec un CAPA de 0,69 et qui nous permet d'obtenir des latences, des proportions, un IAH et donc une détection du syndrome d'apnée pognée du sommeil convaincante. Au niveau des perspectives, on a l'estimation des hypopnées uniquement micro-éveillantes, comme je viens de vous dire dans deux slides précédemment. On a également peut-être une amélioration des détections des grapho-éléments, mais aussi des artefacts. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est vrai qu'il y a certaines études qui détectent et derrière suppriment les artefacts s'ils sont gênants et qui montrent que ça améliore positivement les résultats de manière significative. Et pour terminer sur une petite réflexion sur les tendances actuelles, il y a vraiment le deep learning en ce moment qui est extrêmement utilisé dans de nombreux domaines, y compris celui-ci. Et on peut voir des études qui obtiennent des résultats exceptionnels, voire parfois surprenants, avec par exemple des classifications qui obtiennent des résultats meilleurs que celles de l'accord interscoreur. Donc, dans certains cas, on peut penser que c'est peut-être l'algorithme qui est un surapprentissage, mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et la question serait est-ce que la variabilité interscoreur, le fait qu'on n'est pas 100 % d'accord entre les scoreurs, mais plutôt 80-90 %, est-ce qu'en fait, elle peut et est-ce qu'elle doit tendre à disparaître ? Parce qu'en fait, dans un cas, on peut juger que cette variabilité, elle est due à une subjectivité, donc en fait, à une erreur humaine qu'on accepte jusqu'à présent, mais qu'on voudrait voir disparaître. Mais on peut également penser qu'elle est liée à de l'information qui peut être intéressante pour détecter le syndrome du patient, en fait, une information qui pourrait être utile pour la pathologie. C'est-à-dire que peut-être que le fait de savoir que pour un patient, il a été extrêmement compliqué de classifier son sommeil parce qu'en fait, on a l'impression à certains moments qu'il est entre le N2 et le N3, on ne sait pas trop, etc. et bien en fait, peut-être que ça indique que son sommeil, eh bien, en dehors du fait de savoir qu'il est fragmenté, eh bien, il est très complexe et ça, ça peut peut-être aider à réaliser son diagnostic. Voilà, c'était une petite réflexion personnelle à propos de l'émergence du diplôme, dans le domaine en tout cas. Je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501